Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo achat, ça va être les achats de juillet 2016 ça va être une vidéo assez rapide puisque je vous ai déjà présenté mes soldes Sephora et mes achats que j'avais fait sur le site d'Elsa Makeup j'ai pas acheté beaucoup beaucoup de make-up sinon à part ça, donc cette vidéo va être pour le mois courte donc on va commencer tout de suite avec des bijoux, donc j'ai acheté des nouvelles boucles d'oreilles chez Auchan donc catégorie accessoires etc, petits bijoux fantasy, donc ils se présentent comme ceci alors la particularité de ces boucles d'oreilles en fait c'est que vous pouvez les mettre, la partie du dessus au dessus et celle d'en dessous donc sous le lobe de l'oreille, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je vais vous montrer donc en fait vous avez une partie qui s'enlève, donc cette partie en dessous qui s'enlève voilà, et vous pouvez si vous voulez porter la boucle d'oreille juste comme ceci, donc juste un clou simple et si vous souhaitez vous pouvez rajouter cette partie là qui va se mettre en fait sous le lobe de l'oreille donc je vais vous montrer rapidement ce que ça peut donner et en fait ça se met comme ceci, voilà, et vous avez le clou ici donc je crois que je l'ai porté dans une de mes vidéos sur la deuxième chaîne donc si ça vous intéresse de voir une petite preview, si vous voyez pas trop de quoi je parle ou si j'explique pas très bien ce qui est possible, voilà, vous pouvez les voir sur la deuxième chaîne je les ai payées 4,95€, voilà, donc elles sont assez mignonnes elles sont simples, assez classiques, mais je trouve qu'elles font quand même un bel effet et ouais j'aime beaucoup, j'avais pas encore ce genre de boucle d'oreille, je voulais tester et ma foi je trouve ça plutôt sympa, donc je les porte assez régulièrement depuis que je les ai voilà, elles sont plutôt mignonnes ensuite j'ai été chez Monoprix, j'y ai été pendant les soldes, vers la fin il restait quelques offres sur les vernis Mavala qui étaient assez intéressantes puisque les vernis étaient à moins 50% mais alors ce qui restait en fait, je sais pas, les gens avaient dû les essayer, j'en sais rien les vernis étaient dégueulasses, ça coulait sur les flacons, etc enfin il y avait du vernis séché dessus, enfin ça m'a pas du tout donné envie et les couleurs qui restaient n'étaient pas super attrayantes non plus, on va pas se mentir j'ai vu aussi des vernis ici, malheureusement c'était pas des couleurs qui étaient très super enfin qui étaient en tout cas qui étaient à mon goût, donc du coup j'ai rien pris en fait je suis allée parce que je voulais une référence de vernis ici bien particulière que j'ai eu beaucoup de mal à trouver parce qu'en fait sur le stand c'était complètement vide et je l'ai trouvé en fait un peu plus loin dans un rayon qui ne me concernait pas du tout ici parce que je l'ai trouvé dans le rayon d'Ebora, ce qui n'a rien à voir mais bon on s'en fiche je l'ai quand même trouvé donc c'est mon fameux vernis Fiji que je voulais depuis très très longtemps et j'en avais marre d'attendre, etc, qu'il soit en solde, etc donc j'ai fini par craquer, je me suis dit tant pis je l'achète chez Monoprix, il est pas en solde mais moi je suis sûre que c'est un vernis avec un pinceau français parce qu'il y en avait des moins chers sur Amazon mais on sait pas si le pinceau c'est un américain ou un français et moi je voulais absolument en français donc là je suis sûre petite info, alors je débarque peut-être, ça fait peut-être des mois que c'est comme ça, j'en sais rien mais en tout cas les vernis ici sont passés à 12,50€, avant c'était 11,90€ chez Monoprix, en tout cas chez moi j'étais assez surprise, j'ai fait bon bah tant pis on va payer, il est plus cher puisque sinon je l'aurais pas donc je vous présente la référence, si vous ne la connaissez pas mais je pense que vous la connaissez très certainement parce que ce vernis est très très connu, donc le Fiji qui est un rose pastel très clair comme vous pouvez le voir qui est assez opaque, en deux couches comme vous pouvez le voir puisque c'est celui que je porte sur maison actuellement il est quand même plutôt bien opaque, voilà donc la tenue est plutôt bonne là c'est la deuxième fois que je le porte, je le trouve très très joli et je vous avoue que je l'ai tellement attendu que je le savoure en fait ce vernis, voilà il reste assez discret, il fait un petit peu en effet blanc mais il est rosé, voilà c'est la différence quand même qu'on a je m'attendais à un vernis un peu plus transparent en fait et beaucoup moins blanc je sais pas pourquoi, je suis pas déçue du tout, il est très joli, je l'aime beaucoup mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus transparent, je trouve qu'en fait il ressemble beaucoup au vernis blanc de chez Essie mais c'est pas un mal, moi je le trouve très joli, voilà il me plaît beaucoup et enfin dernier achat que j'ai fait, que j'ai reçu aujourd'hui donc c'est vraiment tout frais ce sont des tatouages temporaires de la marque Siou une fois de plus donc que je vous présente ici Siou j'ai hésité à les intégrer dans une autre vidéo sur la deuxième chaîne puisque finalement je me dis que c'est un petit peu en rapport avec la beauté quand même donc on va les laisser là voilà donc en fait Siou proposait des réductions très intéressantes pour les soldes et j'ai beaucoup beaucoup réfléchi, je me suis dit non j'en ai pas besoin, j'en ai déjà plein et tout mais voilà l'appel de collectionneuses etc et j'aime tellement leurs tatouages, ils sont tellement jolies que voilà j'ai pas pu résister, j'en ai recommandé 5 grandes planches, voilà j'ai pris que des grands puisque les grands c'est ce qui coûte le plus cher et en général au long de l'année j'achète plutôt des petits donc là je me suis fait plaisir, comme les grandes étaient à moins 50% donc ils étaient à 6,45 l'unité c'était plutôt intéressant et c'est pas une réduction qu'on voit souvent j'avais également un compte promo de 15% et je n'ai pas payé les frais de port puisque les frais de port sont offerts à partir de 20€ d'achat donc c'était plutôt cool voilà je suis très très contente, c'est super vite expédié et reçu franchement je les ai commandés le lundi, je les ai reçus le mercredi c'est hyper rapide, voilà donc je vous présente ceux que j'ai pris donc il y en a que vous allez reconnaître puisque je les ai déjà, je les aime tellement que je les ai repris donc tout d'abord j'en ai pris un nouveau que je n'avais pas pris, c'est le Wonderlust qui a été réalisé par Ombeline Brun donc il se présente comme ceci, donc celui-ci n'est pas nouveau c'est un dessin, enfin un tas de fouches qu'il y a depuis un bon moment mais je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais jamais repéré spécialement donc c'est des petites fleurs etc autour d'encre et ça fait assez, comment dire, champêtre, assez printemps-été pour la saison je trouve qu'ils ont plutôt pas mal donc vous avez plutôt des petits bracelets, des choses qu'on peut mettre au creux des poignets ou des chevilles je le range dans sa petite boîte alors les boîtes sont toujours très jolies, moi je trouve ça vraiment très très beau leur design chez Sioux ensuite j'ai opté pour un que j'avais déjà en petit mais je n'avais jamais acheté en grand ce sont les Charming Butterfly de Misty Gris voilà donc ils sont très orangés alors si vous n'aimez pas l'orange c'est sûr ça va pas vous plaire moi je ne suis pas très orange mais j'aime beaucoup Misty Gris et j'aime beaucoup les papillons donc bon voilà pour le coup ça s'accordait plutôt bien alors je les trouve très jolies sauf que je ne m'attendais pas à voir un truc aussi gros en fait je n'avais pas réalisé que c'était aussi gros et là j'avoue qu'un papillon comme ça sur mon décolleté ou dans le dos je ne sais pas je ne suis pas prête psychologiquement à avoir un truc de cette grosseur là les autres comme ça il n'y a pas de soucis même s'ils sont comme assez gros mais celui-ci est vraiment vraiment immense moi je trouve donc voilà je suis un peu réservée sur ce motif là même si les autres sont très jolis le gros est vraiment gros c'est le cas de le dire voilà mais bon j'essaierai hein j'essaierai peut-être que c'est très joli ensuite j'ai recommandé celui que j'avais déjà commandé la dernière fois c'est le Tentation Florale toujours de Misty Gris oui j'aime beaucoup Misty Gris mais vous le savez peut-être hein non vous ne savez peut-être pas d'ailleurs j'en parlerai donc sur la deuxième gêne ça vous intéresse j'ai plein de trucs de Misty Gris j'adore les cartes postales de Misty Gris j'aime beaucoup cette cet artiste donc voilà celui-ci est magnifique je l'aime beaucoup pareil je l'avais déjà acheté je l'ai repris parce que là pareil je trouve de plus bel effet vous avez pas mal de bracelets également donc ici et vous avez donc là plutôt un pour mettre autour du cou ou dans le dos enfin après un peu comme vous voulez donc voilà très joli aussi celui-ci et celui-ci est relativement portable je trouve pour l'automne il est pas mal aussi je trouve qu'il est vraiment dans les tons un peu automnales je le trouve vraiment très beau ensuite j'ai pris celui-ci alors celui-ci je l'avais pas acheté je crois pas hein celui-ci il me semble pas que je l'avais déjà acheté c'est le étoile anisé qui a été réalisé par Anna Meillon qui se présente comme ceci donc là vous avez deux colliers enfin en collier bracelet je suis pas sûre qu'on puisse le mettre en collier enfin c'est fait pour hein je pense des petits bracelets ici des grands bracelets là ou collier enfin moi pour moi c'est plutôt des bracelets ce genre de choses en tout cas moi j'utilise comme ceci vous avez plein de petits motifs après vous pouvez mettre un petit peu où vous voulez je trouvais ça très mignon assez fin j'aime beaucoup le vert en ce moment donc ça tombait plutôt bien donc voilà je le trouve assez joli je l'avais pas acheté auparavant parce que c'était pas un de mes motifs préférés sur le site dessus mais voilà là comme il est en promo c'était l'occasion également de tester des choses que je n'aurais pas pris d'habitude et enfin le dernier que j'ai déjà parce que je l'adore tout simplement celui-ci c'est un de mes motifs préférés sur le site c'est l'effet papillon réalisé par Lory Fabre qui se présente comme ceci donc celui-ci je l'ai en petit je l'avais acheté deux fois en petit et j'en porte très régulièrement de ceux-là j'aime beaucoup ces petits motifs là je les trouve très très mignons et c'est tout à fait le genre de tatouage que j'adore en fait si je devais me faire un tatouage un jour franchement je me ferais quelque chose de similaire parce que je trouve ça vraiment super mignon c'est classe c'est en même temps travaillé voilà ça reste aussi discret enfin je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux ces tatouches là et c'est vrai que l'effet papillon c'est vraiment vraiment une planche de tatouage que je préfère sur le site ils n'ont pas remis celui qui était bleu au milieu alors je ne sais pas s'il était sur les précédentes grandes planches ou pas je sais qu'il est vendu à l'unité également maintenant donc je verrai s'il était sur les précédentes grandes planches que j'en avais déjà acheté une et je regarderai et sinon je l'achèterai éventuellement à l'unité parce qu'il est vraiment très très joli voilà donc chaque planche comme ceci donc je lui ai payé 6,45€ parce que j'ai pris que des planches à 50% il y avait quelques planches qui étaient soldées à 25% mais globalement je restais vraiment dans ce qui était le plus soldé voilà donc c'est déjà tout pour cette vidéo achat c'était assez rapide pour le coup j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas vous aussi à me partager vos achats de ce mois de juillet merci de m'avoir regardé salut